Ce jeune joueur, s'il l'a finalement accepté, parce que les informations que j'ai, du temps de Patrice Bommel, il a été appelé, il a été contacté par l'entremise du coach à Samoa, Fabrice, qui est actuellement le coach adjoint de la SEC, qui s'occupait de quelques courses de Bommel. Ce dernier allait rencontrer le jeune. Il a dit « Je suis né en France, je veux jouer pour l'équipe de France, l'équipe de Côte d'Ivoire, ça ne m'intéresse pas. » La Côte d'Ivoire est exclue, je pose la question. Pour l'instant, c'est la France avant tout, mais je ne ferme pas les portes. On verra comment ma carrière va se dérouler et on fera les choix qu'il faut. Je peux répondre ? Oui, voilà ce qu'il a dit, en clair, oui. Je peux répondre. Vous savez, Choua le disait tout à l'heure, et qu'il faut saisir l'occasion. On lui a donné l'occasion de venir jouer, défendre la couleur d'accord du monde sous Bommel. Il a dit qu'il ne ferme pas les portes au Marcel Gourou. L'offre. Nous n'allons pas faire, comme on appelle ça, excusez-moi du jargon, en Côte d'Ivoire, on dit « Biné, biné, biné ». Ça veut dire que quand ça l'arrange, il attend l'équipe de France. Là-bas, quand ça échoue, on ouvre la porte pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas l'équipe où, quand on n'a pas de place à l'équipe de France, on se rabat sur la Côte d'Ivoire. Monsieur Elie a été appelé pour la Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu. Donc ça, je crois que ça ne l'engage que lui.